... Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Peut-être... Voilà. Merci. On va commencer puisque nous avons de nombreux intervenants et intervenantes cet après-midi. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France. Nous sommes ravis d'accueillir cette initiative de l'association Mémoire et Vérité. Je remercie particulièrement messieurs Hoffnung et Alcalé pour cette organisation. Donc, dans le cadre de la présentation de l'exposition sur les camps d'internement de la Vienne, qui avait été faite en 2016 par les archives départementales de la Vienne, que nous présentons dans la salle d'à côté, que vous pourrez aller voir, qui est visible encore la semaine prochaine. Il y a donc l'organisation de ces deux tables rondes dans le cadre de ce week-end des journées du patrimoine. Donc, on est dans un moment aussi de rappel et de souvenirs. pour vous dire simplement, je ne mets pas à monopoliser la parole, que à l'issue de la sortie de la salle, vous pourrez vous servir. J'ai mis quelques exemplaires de l'actualité, alors à l'époque Poitou-Charonde, puisque ça date de 2016, lorsque l'exposition avait été présentée aux archives. Il y a un article, je vous invite à vous servir pour ce numéro. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir autour de Poitiers une histoire du camp d'internement, Sylvain Poitiers-Leroux, qui fera l'introduction, qui est du point focal UNESCO pour la ville d'Angoulême. Ensuite, nous aurons une discussion, un échange en tout cas à deux voix entre l'historien Paul Lévy et l'archiviste Olivier Banchereau, qui est médiateur et qui a été d'ailleurs à l'initiative de l'exposition que vous pourrez découvrir. Et enfin, Patricia Duchadeuil, qui est directrice de l'école Collini-Cornet, qui va nous présenter un beau projet qu'elle a mené avec ses élèves. Je vous souhaite une bonne séance. Après, évidemment, nous pourrons échanger avec vous. Bonjour à tous et... Non, je ne pense pas que ça va. Ça va ? Très bien. Bonjour à tous et surtout bienvenue ici à l'espace Pierre-Mendès France pour cette conférence au sujet bien sensible dans le cadre des journées du patrimoine, des journées placées sous l'égide du patrimoine durable. Donc je dirais que la mémoire, le devoir de mémoire est un sujet aussi durable si on veut aussi le voir de cette manière. Et je pense que ce sujet, vous allez le voir, nécessite cette réflexion dans la profondeur. Donc, Daniel Hoffnoux, qui est le président de l'association Mémoire et Vérité, qui est l'organisatrice de cette conférence, prendra aussi la parole pour conclure cette conférence puisqu'il présentera aussi toute la nature du travail de cette association qui fait un gros travail de réflexion sur le respect, la vérité des faits historiques et qui dénonce notamment toutes les idées négationnistes et révisionnistes, notamment d'inspiration antisémiste et raciste. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette conférence. Merci évidemment à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette conférence. Je remercie en premier lieu M. le Préfet Jean-Marie Girillet qui a donné son patronage à la manifestation, au président du département Alain Pichon pour la forte implication des archives départementales de la Vienne. Et puis évidemment Didier Moreau et toute son équipe qui a permis aussi d'accueillir cette conférence dans ses locaux. Alors je commencerai par une citation que peut-être certains reconnaîtront. « Les guerres naissent dans l'esprit des hommes et des femmes et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever les défenses de la paix. » Alors cette phrase, cette citation, c'est en fait la première phrase de la déclaration constitutive de l'UNESCO qui est une institution que l'on connaît souvent d'un point de vue plutôt positif parce qu'on sait qu'elle travaille sur la préservation du patrimoine matériel-immatériel et maintenant aussi du patrimoine environnemental. On sait aussi, on sait peut-être moins, qu'elle travaille aussi sur les questions d'éducation et de science et que, comme toutes les agences onusiennes, elles cherchent à instaurer la paix par la coopération internationale. Et donc la connaissance mutuelle des peuples et des individus est le terreau même de la construction de la paix universelle. Et ce en quoi le travail de mémoire, qui est vraiment le centre du sujet de notre conférence aujourd'hui, est fondamental notamment pour que le plus jamais ça puisse s'appuyer de génération en génération sur des faits historiques intangibles et indiscutables. La mémoire directe des hommes et des femmes qui ont pu être témoins et parfois même victimes des grandes catastrophes de l'humanité complète de manière indissociable la recherche historique menée par les chercheurs. Et dans le contexte actuel qui le nôtre, la disparition progressive des générations les plus anciennes qui sont contemporaines des faits, devient un sujet d'attention particulière pour que perdure la mémoire collective. Les plus grandes catastrophes n'ont pas forcément lieu dans des contrées lointaines, ni commises par des populations culturellement éloignées de la nôtre. Dans le sujet qui est le nôtre cet après-midi, comment une ville moyenne de province comme Poitiers, forte à l'époque de près de 45 000 habitants, a pu se retrouver impliquée involontairement comme dans un des premiers maillons de l'une des plus grandes atrocités du XXe siècle, commise par le régime nazi, à savoir la solution finale. Comment de nombreux Poitvins ont pu être témoins dans les rues, dans les immeubles ou dans les écoles, du sort qui a pu être réservé à des êtres humains pour le seul fait de leur religion, de leur origine ethnique, de leur conviction politique ou de leur orientation sexuelle. Ce qui semblerait une évidence aujourd'hui doit néanmoins être rappelé sans cesse, car malheureusement, la nature humaine peut être faible et la mémoire fragile. Le devoir de mémoire est donc un devoir, un véritable devoir avec un D majuscule pour le profit des générations à venir. On le voit encore aujourd'hui, avec des propos issus d'une certaine classe politique ou bien encore par le recul de certaines avancées sociales, en particulier sur le droit des femmes, des retours en arrière ne sont jamais impossibles. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter les orateurs du jour, avec une première séquence sur un travail très multiculeux qui a été fait par les chercheurs et les archivistes sur les camps de la Vienne, avec en particulier Olivier Bancherot, qui est médiateur aux archives départementales, et professeur Paul Lévy, qui est un historien grand spécialiste de la Troisième République, lui-même éditeur et directeur de recherche à l'Université de Poitiers. Et puis ensuite, Paul Lévy nous parlera aussi de la vie des Juices sous l'occupation, et nous terminerons par une présentation, comme ça a été souligné tout à l'heure, d'un film très émouvant. Vous allez voir Rachel, Bernard et Jacques, les enfants étoiles de l'école Colligny-Cornet, sur le séjour de la famille Friedman, à Poitiers, avec un temps de discussion entre le professeur Lévy et Patricia Duchadeuil, qui est donc la directrice de cette école, qui a impliqué aussi fortement les élèves de l'école. Donc bonne conférence, n'oubliez pas évidemment d'aller voir l'exposition départementale des camps de la Vienne, et puis demain, même heure, même lieu, donc une autre conférence qui sera plus précisément centrée sur le camp de la route de Limoges. Messieurs, vous avez la parole. Nous sommes très organisés avec M. Lévy, nous sommes répartis la parole. Donc je vais commencer, pour ma part, peut-être, à faire un rappel sur ce que sont les archives départementales, parce que peut-être que tout le monde n'est pas familiarisé avec cet univers des archives, sachant que les archives, c'est quand même une vieille institution, qui est révolutionnaire, elle est créée en 1796, avec quatre missions principales qui sont la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives. Ça, c'est important de le comprendre pour comprendre la suite de l'histoire, si vous voulez. La suite de l'histoire, c'est-à-dire comment Paul Lévy a pu avoir accès à des sources qui lui ont permis de rédiger, notamment, son ouvrage sur le camp de la route de Limoges. Et je vais insister sur une de ces missions qui est la collecte des archives. C'est une mission obligatoire des services d'archives envers l'administration publique. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la préfecture qui est en charge de la gestion des camps d'internement dans le département et au niveau régional aussi. et donc, c'est logiquement, je dirais, que c'est normalement, le fonctionnement normal de l'administration fait que les archives production administrative du deuxième bureau, du troisième bureau de la préfecture ont été versées, à un moment donné, aux archives départementales qui avaient la mission de les classer, de les conserver, puis de les communiquer. Et alors ça, il faut bien intégrer cela. C'est-à-dire que ce n'est pas des documents que l'on aurait sauvegardés ou découverts dans une cave de la Felle-Commandanture de Poitiers. Ce sont des archives qui se trouvaient normalement conservées aux archives départementales. et un point important à savoir, c'est que les fonds qui ont servi à Paul Lévy pour l'écriture de son ouvrage ont été versés à plusieurs reprises, à plusieurs moments, à plusieurs dates, dont les premières dates de l'occupation. Donc, les premiers versements des archives qui concernent les camps d'internement, j'ai donc retrouvé les dates exactes. Le premier versement, il y a eu huit versements du deuxième bureau de la première division de la préfecture qui s'occupait notamment des camps d'internement. Le premier versement date de mars 1944, le second du 29 avril 1944, le troisième ensuite de mars 1945. Vous voyez, on a déjà deux versements qui sont réalisés sous l'occupation allemande et c'est très normal. c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le fonctionnement de l'administration sous l'occupation allemande. Les services de l'administration française continuent à fonctionner comme ils le faisaient, c'est-à-dire qu'ils versent leurs archives qui ne leur sont plus forcément utiles aux archives départementales. Et voilà comment, à travers des versements successifs, les différents archives qui se trouvaient à la préfecture, mais aussi à la sous-préfecture de Châtellerault, mais aussi dans d'autres services, les archives qui concernaient l'internement, notamment des Juifs, mais pas que des Juifs, toutes les personnes qui ont été internées, se sont retrouvées dans les fonds des archives départementales. Alors, c'est après que la difficulté commence, celle de l'historien, puisque M. Lévy, pour rédiger son ouvrage, qui a été publié en 1980, rappelez-moi, voilà, 1995, exactement, a dû avoir accès à des archives qui, à l'époque, n'étaient pas encore tout à fait à la fois communicables au grand public, mais en plus tout à fait très bien classées, puisqu'il a eu affaire à un fond, dans le jargon archivistique qui s'appelle le 104W, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque c'était ce fonds 104W un rassemblement de tous les fonds qui nous sont arrivés des différentes administrations qui géraient ces camps, mais sans classement, c'est-à-dire qu'on a attribué cette cote d'archives à cet ensemble d'archives qui étaient mal classées, mal visibles. Vous avez pu néanmoins en tirer la substantifique moelle, je dirais, pour en rédiger l'histoire du camp de la route de Limoges, mais il a bien fallu à un moment se repencher sur cette anomalie archivistique, et en 2003, le fonds a été reclassé entièrement pour être mieux pour être mieux accessible, pour être plus compréhensible aussi pour les historiens. Compréhensible notamment puisqu'il faut rappeler le contexte de l'internement administratif. L'internement administratif, il est né sous la Troisième République, mais à la fin de la Troisième République, et il prendra fin cette procédure administrative de l'internement sous le gouvernement provisoire de la République, c'est-à-dire après l'occupation. C'est-à-dire que c'est une procédure administrative qui permet l'enfermement des personnes sans passer par une procédure judiciaire, l'internement administratif. Ça existe toujours sous d'autres formes et pour d'autres personnes. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ce sont donc trois périodes différentes, sous trois régimes différents. La Troisième République, la période du régime de Vichy et de l'occupation, puis la libération et le gouvernement provisoire de la République, sous lequel une même loi, qui est l'internement administratif, a eu vigueur. Une même loi a été en vigueur pendant ces trois régimes. Donc, dans le fond d'archives, il fallait que cela apparaisse également. C'est pour ça que le fond a été reclassé aussi pour montrer les structures qui préexistaient à la période de l'occupation, avant juillet 1940, le 10 juillet 1940, au moment où les pleins pouvoirs sont votés pour au maréchal Pétain. Et vous savez que c'est cette date, enfin non, vous ne savez peut-être probablement pas, mais c'est cette date qui a été retenue dans l'univers des archives pour faire une scission dans le classement des archives entre des fonds antérieurs à juillet 1940 et les fonds qui sont classés désormais dans la série W. Je n'insiste pas plus parce que c'est vraiment là du jargon archivistique, mais quand même cette date du 10 juillet 1940, elle est importante jusque dans les archives et ce qui vous montre bien le lien direct entre les archives et l'histoire. Alors ce fond, il a été recoté nécessairement puisque reclassé et donc aujourd'hui on ne parle plus du 104 W mais du 109 W. Alors là, les historiens nous maudissent puisque les cotes d'archives que cite Paul Lévy dans son ouvrage sont en 104 W et aujourd'hui si vous voulez retrouver les documents qui ont filé à Paul Lévy pour écrire son ouvrage, vous devrez les convertir en 109 W mais parfois c'est presque il faut consulter des liasses et des liasses entières pour retrouver un document cité par Paul Lévy. Bon, donc, bref, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Voilà. mais vous allez reprendre tout cela à Paul Lévy, je suis certain et vous allez faire un deuxième volume de votre ouvrage. Le principal enjeu c'était aussi de distinguer les producteurs des arts. Il y avait différents producteurs, ce sont les bureaux de la préfecture mais ce sont aussi les directions des camps, c'est la sous-préfecture de Châtellerault. Ce sont différentes structures qui sont créées exclusivement pendant la période de l'occupation alors que d'autres structures préexistaient à cette période et ont continué. Ensuite, la préfecture était une institution qui existait avant l'occupation et qui a continué après. Par contre, il y a des structures qui ont été créées exclusivement pendant cette période de l'occupation comme par exemple le commissariat des affaires juives. Alors, je passe très rapidement. Une fois qu'on a reclassé ce fonds, on s'est aperçu qu'il serait intéressant aussi de rendre beaucoup plus visible et plus accessible l'ensemble des fonds qui permettaient d'écrire une histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans le département de la Vienne. Et nous avons donc conçu un guide des sources qui permet de faire... Je vous en présente une version imprimée, mais vous retrouvez tout cela en version numérique aujourd'hui sur notre site internet ou sur France Archive qui est le portail national des archives de France. Donc, ce guide des sources qui permet de faire une recherche exhaustive sur cette période et à la fois chronologique et à la fois thématique et donc cela, pour les historiens, c'est aussi une première entrée bien sûr. Dans nos fonds des archives départementales, même si on cite bien sûr des fonds qui peuvent les compléter, ces fonds qui complètent ailleurs ne sont pas exhaustifs et Paul Lévy pourra vous en parler notamment pour écrire l'histoire du camp ou l'histoire du rabbin Bloch. Il a eu affaire, bien sûr, et il a été consulté bien sûr d'autres fonds d'archives. Tout ce travail archivistique, il a été aussi, et cette mise à disposition des archives pour les historiens notamment, mais pour le grand public également, a été rendue possible aussi parce qu'il y a une réglementation qui l'a permis. Une première circulaire du Premier ministre en 1997 avait permis l'ouverture des archives relatives à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est que très récemment, en 2015, que le président de la République a élargi cette ouverture à plusieurs catégories de documents qui n'étaient pas encore librement accessibles, notamment les archives des juridictions et de la police judiciaire qui sont des archives très sensibles mais aussi très importantes quand il s'agit d'écrire l'histoire. Et je cite le fait que aussi la phrase du président de la République, c'est que cette ouverture beaucoup plus large, ces mesures qui ont aussi résulté d'une concertation notamment avec les historiens à l'époque, donc c'était en 2015 et cette ouverture a eu lieu au 1er janvier 2016, eh bien, elles vont permettre aux chercheurs de progresser dans la connaissance, bien sûr, afin de contribuer, selon les mots du président de la République à l'époque, contribuer à lutter contre le révisionnisme, l'altération de la mémoire, l'oubli et l'effacement et c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui autour de cette table. Alors, c'est aussi le moment où nous, aux archives départementales de la Vienne, nous nous sommes emparés de cette thématique et de cette problématique et où nous avons conçu cette exposition qui avait un enjeu important à l'époque, c'était de montrer que l'internement, ce n'était pas seulement le camp de la route de Limoges, même si c'était important, mais c'était aussi un vaste système dont le département de la Vienne avait eu son... Voilà, avait été le réceptacle aussi avec plusieurs camps, dont deux principaux pendant l'occupation et deux autres à la libération. Donc, le camp de la route de Limoges à Poitiers et le camp de Rouillet pendant l'occupation et puis à la libération, brièvement, un camp à Châtellerault et puis, un peu plus longuement, le camp de la Chauvinerie qui est un camp qui a été moins connu. Il a fallu attendre longtemps avant d'avoir une première histoire sur ce camp de la Chauvinerie. Alors, bien sûr, la temporalité est différente, les contextes sont différents et les populations internées sont différentes, mais elles ont été internées sous la même procédure avec la même procédure de l'internement administratif. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est aussi pour relancer cette recherche autour des camps d'internement que nous avons voulu réaliser cette exposition à l'époque. pour relancer le travail des historiens. Paul Lévy avait réalisé déjà cette histoire du camp de la route de Limoges. Il n'y a toujours pas de publication tout à fait approfondie sur le camp de Rouillet, non plus sur le camp de la Chauvinerie, même s'il y a eu un ou deux articles. Le camp de Châtellerault a fait l'objet d'une recherche universitaire d'un étudiant en maîtrise, il me semble. Donc, des recherches ont été effectuées depuis, depuis les années, très récemment. Ce sont des recherches qui datent des années 2010. Donc, vous voyez que c'est encore très très frais comme type de recherche et qu'aujourd'hui, je dirais qu'il faudrait inciter les historiens à reprendre les recherches à l'aune des nouvelles pistes que l'on peut voir apparaître. notamment, alors parce que je suis passé de l'autre côté de la barrière puisque pour ma part je fais œuvre d'historien à mon humble niveau et je travaille sur les photographies prises dans les camps d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'en profite avant de céder la parole à Paul Lévy pour dire que il y a matière à travailler cette thématique-là puisqu'aujourd'hui cette publication de photographies qui sont souvent illustratives de propos écrits s'accompagne de nombreuses erreurs chronologiques ce qu'on n'accepterait pas pour un document écrit. Donc, je pense que là il y a un gros travail de recherche à faire sur l'iconographie des camps. Alors, je pars de la photographie mais en fait il y a aussi une autre iconographie tout un tas d'iconographies en fonction des supports de la peinture des dessins il y a des œuvres qui ont été réalisées dans ces camps malgré les conditions effroyables et qu'il s'agit aujourd'hui d'interroger afin d'arrêter ces erreurs historiques qui sont faites juste parce qu'on a envie d'illustrer un propos sans tenir compte de qui est le photographe dans quel contexte a été prise la photographie qui sont les personnes représentées sur la photographie et à quelle époque elle a été prise. Voilà c'est sur ces quelques paroles que je relance à patate chaude à l'historien. Elle va à tout prix passer le film sur les juifs encore dans 10 minutes un quart d'heure Je voudrais remercier Olivier Banchereau vous avez tous remarqué son expertise effectivement c'est grâce aux archivistes que les historiens peuvent travailler et c'est grâce aux archives départementales de la Vienne que nos étudiants peuvent également écrire des mémoires de maîtrise à une certaine époque et de master aujourd'hui Je voudrais qu'on remercie Olivier Banchereau pour le travail à travers lui le travail des archivistes qui aident les historiens notamment les historiens débutants comme nos étudiants de master qui ont besoin de conseils d'être accompagnés et sans l'entourage et le dévouement des archivistes je pense que nos étudiants et comme les historiens plus chevronnés ne pourraient pas accomplir leur travail donc c'est important d'avoir des archivistes à l'écoute des historiens étudiants ou professeurs ou chercheurs parce que sans eux nous ne pourrions pas accéder à tous les documents c'est vrai que nous avons des fiches mais vous avez des fiches où dans certains dossiers vous avez trois feuilles donc les archivistes vous préviennent que ici si vous cherchez sur tel sujet et bien dans tel IAS vous ne trouverez pas forcément la thématique que vous recherchez donc au lieu de perdre du temps à ouvrir la IAS et bien on vous conseille de prendre une autre IAS afin d'avancer plus rapidement donc je pense que sans les archivistes nous ne pourrons pas effectivement travailler ceci étant c'est vrai que pour débuter son travail de recherche il faut commencer par les archives locales donc les archives départementales et ou éventuellement les archives municipales mais c'est vrai qu'elles ne suffisent pas Olivier Bonchereau l'a dit tout à l'heure il faut les croiser avec d'autres sources d'archives notamment pour nos sujets qui est celui de la déportation comme celui des juifs de France et de leur déportation et également de l'internement il faut accéder à d'autres sources d'archives c'est ce que j'ai fait en croisant d'autres archives j'ai pu démêler le 104W voilà donc je ne sais pas si j'arriverai à démêler le 109W mais grâce en croisant des archives nationales et internationales j'ai pu donc démêler le 104W alors en ce qui nous concerne nous avons ce qui était autrefois le CDJC le Centre de Documentation Juive Compte-Oprente qui a été créé pendant l'occupation vers la fin de l'occupation des juifs se sont rassemblés pour réunir l'ensemble des documents pour témoigner de ce qui s'est déroulé à ce moment-là et puis aujourd'hui c'est venu le mémorial de la Shoah et au mémorial de la Shoah dans le 4ème arrondissement rue Geoffroy-Lanier nous avons toute une série de documents qui ne sont pas aux archives départementales parce qu'elles viennent de l'UGIF du nom général de l'Israël de France qui a été créé par le régime de Vichy mais à l'instigation bien sûr des Allemands afin de contrôler l'ensemble des juifs de France et bien nous avons les archives de l'UGIF que nous retrouvons aussi dans les archives de l'Alliance israélite qui se trouvait dans le 9ème arrondissement et qui aujourd'hui se trouve dans le 16ème arrondissement ce sont des reproductions mais parfois on peut trouver des documents alors ce sont des archives microfilmées donc nous avons un lecteur et nous pouvons automatiquement appuyer sur un bouton et imprimer ces archives donc l'UGIF nous raconte l'histoire et bien des juifs de France sous l'occupation avec notamment les liens entre les responsables départementales de l'UGIF et l'UGIF donc c'est surtout des questions d'aide d'aide aux internés d'aide aux juifs en difficulté je sais qu'on a le débat sur l'UGIF n'est pas clos mais j'avoue que quand on a profondi il n'y a rien il n'est noir et rien n'est blanc je crois qu'il y a des moments où ils ont fait ce qu'ils avaient pu et ils ont ils ont aidé chaque fois qu'ils ont pu les juifs en difficulté mais ils avaient également un rôle auprès des autorités françaises et allemandes assez complexe mais je rappelle aussi qu'à la fin tous les délégués de l'UGIF ont été déportés notamment en 1943 le grand rabbin le rabbin Elie Bloch et les dirigeants de l'UGIF ont été déportés au décembre 1943 et puis nous avons aussi des dossiers personnels des dossiers personnels qui ont été déposés aux archives du centre de documentation au mémorial de la Shoah qui permet d'avoir des témoignages d'avoir des témoignages et puis nous avons aussi le commissariat aux questions UGIF quelques éléments du commissariat aux questions UGIF qui sont là et donc avec l'UGIF avec les archives du commissariat aux questions UGIF et quelques dossiers personnels nous pouvons déjà et les archives départementales nous pouvons déjà avancer pour éclaircir certains points délicats qui sont déroulés ici à Poitiers et puis nous avons aussi à l'Alliance Israélite Universelle nous avons aussi donc dans le 16e arrondissement nous avons aussi des copies du YIVO le YIVO c'est l'Institut Yiddish de New York qui a alors ce sont souvent des soldats américains qui sont alors tout à l'heure Olivier Banchot disait des archives nous avons aussi l'administration qui les a versées mais l'armée américaine a ramassé des archives dans les caves dans les dépôts dans les camps etc. et les a rassemblées à New York et pourquoi on lui dit je veux que très souvent ce sont des archives de l'Europe de l'Est mais il n'y a pas que ça il y a aussi des archives en français concernant notre pays donc là aussi grâce au YIVO on peut apporter des éclairages différents et complémentaires pour les documents que nous récoltons ici à Poitiers et puis l'avis des juifs c'est également le consistoire donc le consistoire c'est-à-dire l'organisation administrative créée par Napoléon pour les protestants un peu plus un peu début du 19e pour les juifs on dit 1808 exactement et donc il permet d'assister aussi à la nomination des rabbins le fonctionnement des cultes les difficultés rencontrées par les cultes l'aide apportée au culte donc c'est important d'avoir aussi de consulter les archives du consistoire israélique de Paris qui se trouve alors elles ont déménagé elles étaient dans le 9e et elles se trouvent actuellement dans le 17e arrondissement de Paris dans le CEJ le Centre Open Judaïsme qui vient d'emménager il y a un an ou deux et c'est important parce qu'on voit très bien comment j'en parlerai tout à l'heure les juifs sont arrivés en Moselle et grâce au consistoire et bien Elie Bloch a pu organiser une partie donc de l'installation des juifs dans le département et puis en ce qui concerne notamment le Poitou nous avons la question des justes il ne faut pas oublier les justes et là aux archives des jésuites à vendre vous avez les documents du père Fleury la correspondance du père Fleury qui est le juste parmi les justes ici à Poitiers et vous avez ses mémoires et à travers ses mémoires à travers les documents qu'il a laissés aux archives des jésuites à vendre ils pourraient également compléter croiser et déterminer la part des choses entre les documents administratifs les témoignages et je raconte souvent cette anecdote c'était je crois à côté de Haïfa j'ai conçu la salle de témoignages je parlais tout à l'heure des témoignages et j'ai rencontré un enfant qui était dans le camp de Poitiers et qui me dit j'ai fait ma bar misva donc la communion avec le rabbin Elie Bloch et j'ai le livre de prière le sidour le missel si vous voulez que m'avait remis Elie Bloch j'ai dit à quel moment avez-vous fait passer votre bar misva il me dit en mars 43 qui c'est pas possible il a été arrêté en février 43 donc c'est quelqu'un d'autre vous avez essayé de voir bar misva avec quelqu'un d'autre il m'a dit non non je vous assure il était persuadé donc il avait je sais plus il était à l'âge de la retraite il était persuadé que sa bar misva avait été célébrée par Elie Bloch et j'étais embêté d'apporter la contradiction voilà donc voici le croisement entre les archives et les témoignages permettent souvent de mettre la réalité en perspective et puis vous avez d'autres archives qui n'ont pas été consultées j'espère que Patricia va les consulter prochainement on travaille pour qu'il y arrive ce sont les archives du rabbin Elie Bloch qui sont à Jérusalem à Guyvatran c'est une université de l'église de la Sainte Croix pas loin de la Knesset et c'est là que alors voici comment s'appelle ce centre je vous le traduis en français en anglais c'est très long c'est le centre des archives de l'histoire du peuple juif et là j'étais le seul français il y avait beaucoup d'allemands qui essaient de reconstituer l'histoire des communautés juives allemandes qui avaient disparu donc toutes les archives du peuple juif donc des communautés se trouvent là rassemblées par des Israéliens rassemblées comme des dons la famille du rabbin Elie Bloch a donné ces archives et bien à ce centre là et grâce à ces archives et bien grâce aux archives grâce à ces archives des allemands et c'est reconstitué l'histoire de leur communauté disparue et moi j'ai pu donc consulter les archives du rabbin Elie Bloch et là encore et bien croiser les sources départementales les sources du CDJC les sources personnelles et arriver à écrire l'ouvrage sur Elie Bloch qui est un peu le complément du camp de Poitiers et sur la vie de la communauté juive que nous allons voir tout à l'heure en projection et puis il y a des archives aussi j'espère que mais là d'autres les consultes n'avaient pas que moi ce jour là et je pense que Patricia va les consulter ces archives de Yavacham et là il y a tout il y a le YIVO il y a le YIVO il y a toutes les archives sont là et vous avez à l'époque c'était en 1995 en 1995 ils étaient numérisés automatisés vous tapiez Poitiers sur l'ordinateur et vous aviez 3000 références qui arrivaient j'avoue que en deux mois je n'ai pas pu consulter les 3000 références il y en avait en allemand en l'idique donc j'ai pu consulter quelques-unes en allemand avec mon allemand primitif et d'autres en français bien sûr et en anglais mais c'est une mine une mine d'informations qui viennent encore compléter tout ce que j'ai dit par avant c'est-à-dire les archives du concitoire les archives du CDJC et bien sûr nos archives départementales voilà et d'ailleurs c'est là que j'ai appris que l'ancien adjudant-chef Ypres qui était le bourreau des juifs ici à Tours avait péri et bien sur le front de l'Est noyé dans un glacier à l'époque de la débat bien voilà donc comment on peut s'écrire un ouvrage grâce aux d'abord aux archives départementales et grâce à la consultation des différentes archives que je viens de citer alors pour les étudiants c'est vrai pendant 20-25 ans j'ai distribué des achats avec les étudiants et bien travaillé sur un certain nombre de maîtrise et de master et c'est vrai que c'est compliqué en dehors de Poitiers Paris peut être une étape possible mais après les choses deviennent plus compliquées donc pour cette raison je pense qu'il faudrait que et d'ailleurs j'en ai j'aborsais cette question avec le CDJC c'est de rapatrier un certain nombre d'archives qui sont en Israël à Yad Vachem et à Guévatram et rapatrier à Paris pour qu'ils puissent être accessibles afin que nos étudiants et les chercheurs en général ici à Poitiers et ailleurs puissent écrire sans erreur de date sans erreur d'événement et apporter ce qu'on appelle la vérité historique mais qui est quand même toujours à rechercher je vous remercie Patricia est très contente j'ai maintenu mes 14 minutes bonjour à tous alors moi je suis très honorée d'être là à cette table avec tous ces spécialistes moi je suis la directrice de l'école Coligny Cornet et j'ai eu l'occasion de réaliser un travail sur la mémoire et sur le devoir de mémoire avec des élèves de CM2 alors pas l'année dernière mais l'année d'avant et c'est on parlait d'archives tout à l'heure donc j'espère qu'il ne dira rien il ne me voit pas voilà mon travail a commencé parce qu'un jour j'ai dit à la femme de service j'ai dit à la femme de service nous allons ranger nous allons ranger les placards du fond là-bas j'en ai assez de tout ce bazar et à l'intérieur j'ai trouvé à partir du moment où les archives ne sont pas déposées chez nous vous en êtes la responsable j'en ai conscience et c'est précieusement gardé j'ai trouvé ceci le registre d'appel donc journaliste de l'école publique de filles de l'école Cornet et qui datait de 1941-1942 j'ai trouvé également un cahier du conseil des maîtres voilà qui m'a permis également de continuer mes recherches et puis j'ai ouvert le cahier et j'ai trouvé le nom de Rachel Friedman et tout de suite faisant la connexion entre je ne suis pas une grande historienne je suis une historienne néophyte mais passionnée et faisant la connexion j'ai regardé également tout de suite sur le site du mémorial et j'ai vu que la famille Friedman dont Rachel avait été déportée donc l'idée m'est venue de travailler aux archives départementales pour essayer de travailler sur cette histoire et d'y faire participer ma classe dans un premier temps j'ai travaillé toute seule parce que c'était la période Covid et puis à un moment donné si vous voulez pendant deux mois c'était lourd c'était quelque chose d'intenses et c'était quelque chose de difficile à mener toute seule donc j'ai fait un petit powerpoint et j'ai exposé à ma classe ce que je faisais pourquoi je le faisais et pourquoi j'avais besoin de leur aide et à l'unanimité tous m'ont dit maîtresse on va t'aider et grâce à des témoignages diverses grâce aux études des documents que j'avais trouvés aux archives départementales grâce à des enfants qui ont retrouvé le chemin et filmé le chemin qu'a emprunté les enfants Friedman pour aller à l'école grâce à des livres grâce à plein de choses en fait nous avons réalisé ce petit film que je vais vous montrer aujourd'hui alors c'est un petit film d'enfant c'était pas une grande production j'espère que vous aurez vous comprendrez l'émotion qu'ils ont voulu vous transmettre et sachez que moi je suis très très fière d'eux très fière de leur travail et je suis sûre que eux ce seront des passeurs d'histoire et des passeurs de mémoire et ça cette expérience là je pense que ils bien ils la vivront toute leur vie et ils en ont tout à fait conscience c'est merci Sous-titrage FR ? Il aura fallu, d'une porte de placard mal fermée dans un couloir d'école qui sent la poussière à l'UE parquet de bois, d'un registre d'appel, bleu, délavé, décoloré par le temps sur lequel était écrit, commune de Poitiers, école primaire publique de filles, dirigée par Mademoiselle Pétonnet, d'une dame, année scolaire 1941-1942, pour que je sois aujourd'hui devant vous, moi, Rachel Friedman, élève de la classe de CO2 de Madame Lardier. Si vous regardez bien sur la liste, je suis 33 ans, 1937. Vous imaginez, 37 filles dans une même classe, un vrai nid de petits guêpes de mon frasin. A l'époque, votre école n'était pas nôtre. Cornet était réservé aux filles et Coligny aux garçons. Nous étions dans les salles de la petite cour du bas. En fait, les classes qui vous servent aujourd'hui de bibliothèque, d'art plastique et de gymnase. Eux, dans la cour du haut, mais sans les buts de foot. Je suis bavarde, très bavarde. Il y a tellement longtemps qu'on m'avait oublié dans ce placard. J'ai tant de choses à vous dire. En 1941, la rentrée a lieu en 3 octobre. Moi, je ne suis arrivée que le 8, je ne me souviens plus pourquoi. Sur le cahier d'appel, je suis conseillée entre Mention Roland et Rodi Yvionette. Elles sont gentilles, mais un peu chichiteuses. Ce ne sont pas les meilleures années. La maîtresse ne nous a pas classées par ordre alphabétique. En plus, elle a fait une erreur de prénom. Elle a dû avoir une remarque de la directrice. Elle débute, c'est sa première année d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'elle écrit bien tout de même, à l'encre violette et à la plume sergent major ? Moi, j'ai beau m'appliquer et faire attention, j'ai toujours les doigts là-bas. Je fais d'horribles pâtés sur le calme. Comme le papier n'est pas de bonne qualité, et bien avant même que j'ai eu le temps d'utiliser mon buva, l'encre violette s'étale et si je gomme, c'est pire encore. Un mini-sous-le-trou apparaît. Et là, c'est appuyé sur la sœur et une mauvaise note. Ah, vous avez la vie facile avec votre style effaçable. Je suis née le 26 mai 1934, à Metz, en Moselle, à l'Est de la France. Les autorités françaises ont demandé de quitter notre maison, nos amis, pour se mettre à l'abri devant notre enfance des troupes allemandes au début de la guerre. Une drôle de guerre, par contre des milieux de réfugiés, nous nous sommes retrouvés sur la route. Nous avons posé nos valises à Saint-Jean-de-Sau, une petite commune à côté de Prottier. Mais il n'y avait pas d'emploi pour nous faire, alors grâce au jeune rabbin Édude Bloch, celui qui s'occupe de notre communauté, nous nous sommes installés au secteur de la Croix-Rauve, juste en-dessous de notre école. Quand je vivais, il y avait quelques maisons et le clin coulait tranquillement en bas de ma rue. Il y avait plein de jardins potagers et de vergers. Pardon, vous ne savez pas ce qu'est un rabbin ? Eh bien c'est un religieux pour ceux qui, comme moi, sont juifs ou israélites, comme disent les mots. Regardez cette carte, vous voyez le mot israélite. C'est un peu comme si aujourd'hui on notait votre religion sur votre carte d'identité. Tout cela est une idée du chancelier Éclair qui accuse les juifs d'être responsables du chômage, de la crise économique, de la montée des prix, bref, de tout. D'après ce que dit Jacques, un autre de mes frères, il n'aime pas grandement ce petit monsieur, sa mâche ridicule et sa petite moustache. Il a déclaré la guerre à plein de pays, la Pologne par exemple. Il a fait arrêter énormément de gens. Des opposants au régime, des Ziganes, des communistes. Il veut une Allemagne pure, arienne, débarrassée de toute vermine. La vermine, c'est nous, en l'occurrence, les juifs. Ils nous accusent d'être très riches. Moi, je n'y connais rien, je ne suis qu'une petite fille. Mais mon père est marchand de tissus ambulants et entre nous, si nous étions aussi riches que ça, je pense que je ne serais pas obligée de porter les vieilles robes de mes soeurs. Et je déteste ça. Il est temps que je vous présente ma famille. D'abord, il y a mon père, David Friedman. Il est né le 9 janvier 1897 à Sinadiro en Tchécoslovakie. Ma mère, Fanny Grunberger, son nom de jeune fille, est née le 12 mars 1899. Vienne ensuite Myriam, née le 9 juillet 1921. Elle a 20 ans. Moses, le 7 décembre 1922. 19 ans. Père, qui a 17 ans, est née le 2 novembre 1924. Puis Salomon, née le 20 juin 1926. Et Frida, le 7 octobre 1928. Elle a 13 ans. Ils sont tous nés en Tchécoslovaquie. Il y a Jacques, qui est née le 5 octobre 1930. Il a 11 ans. Bernard, née le 6 novembre 1932. À 9 ans. Moi, 8 ans. Et Olga, la petite dernière avec de grands yeux violets, est née le 14 juin 1937. Elle a 5 ans. Nous sommes tous nés en France. Myriam est père, ou Paulette, c'est sa première maîtresse qui l'a appelée ainsi, en disant que père n'était pas un prénom français. Travaillez comme apprentie couturière aux ouvoirs, grâce au père favori. C'est un prêtre catholique, un homme très gentil. Il vient souvent aider le rabbin, ou Moses, ou Maurice. Là encore, ce sont les autorités qui lui ont changé de prénom. Prépare son baccalauréat. Il redouble sa seconde littéraire au lycée en requête. Et Salomon, qui est tourneur en juste. Le pauvre. Maman n'arrête pas de lui dire qu'il a des ongles sales, même s'il les lève très souvent. Papa rit et dit que c'est le métier qui rentre, et que c'est ainsi quand on travaille à nos yeux. N'empêche, je reviens que Salomon n'aime pas ça. Salut X. Moi, je suis très fière de lui, car avec l'argent de son travail, il aide mes parents, car nous sommes tout de même neuf enfants. Cela en fait des bouches à nourrir, surtout en temps de guerre. Mon père est le secrétaire du rabbin. Il l'accompagne dans ses visites, lorsqu'il va au camp de la route de Limoges, là où sont infirmiers les tiganes, les voleurs, et certains gifs qui ont dépliés à la Gestapo. Mon frère Jacques, c'est un peu un intellectuel de la bande, le monsieur ne sait tout. Il est en première année pour passer son certificat d'études. Il m'explique, il est dans la classe de monsieur Pouillou, il est curieux, intelligent et pertinent, disent ses professeurs. Plus tard, il sera journaliste, m'explique derrière le monde, et comment, depuis le 27 septembre 1940, pour plaire aux Allemands, le marge à Pétain dicte des lois antivus. Le 27 septembre, les juifs doivent se faire recenser. Le 3 octobre, un certain nombre de professions sont interdites, ainsi que le droit de posséder une entreprise. Le 4 octobre, les juifs étrangers doivent rester en France. Ils n'ont plus le droit d'entrer dans les parcs, les cinémas, les piscines, d'écouter la radio, doivent avoir le temps pour jouer sur leur carte d'identité, faire leurs courses à certaines heures et plein d'autres choses encore. Mon frère préféré, celui avec lequel je m'entends le mieux, c'est Bernard, un fan de football et un vrai bourreau des cœurs. Il a au moins 5 amoureux. Le matin, quand nous montons les marches des escaliers qui mènent à l'école, il part toujours sans que je lui demande mon cartable sur son dos, tandis qu'on entend les claquements de nos galoches en bois ferré sur les marches en pierre de l'escalier. Il a été le seul à ne pas fouquer moi, quand j'ai eu en novembre la varicelle, et que j'ai été couverte de boutons. Comme la Wehrmacht, l'Allemagne où récupère les casernes à Beauville, quand des camions entiers descendent vers la ville, j'ai un peu peur. Alors Bernard me prend la main, comme lorsque j'avais de la fièvre, et me dit tout bas qu'il ne me la lâchera jamais. Moi, eh bien, je suis plutôt une petite fille qui aime rire, une belle robe, la musique. Je travaille bien à l'école, j'ai de bonnes notes. Quand nous rentrons le soir, j'ai une maman, puis je vais faire mes devoirs. Nos repas ne sont pas très variés. Beaucoup de choux, de navets, du pain, du lait, un peu de viande. C'est cher. Et puis dans notre religion, nous mangeons qu'à cher. En ce temps de guerre, ce n'est pas facile. Je n'étais pas malheureuse, puisque nous sommes tous ensemble, et j'avais deux amies merveilleuses, Simone Lusson, la fille du garagiste, et Nicole Poudré, qui habitent près du Pont-Neuf, de la pharmacie de Madame Zécoff. On se retrouve le jeudi pour raconter nos secrets de fille. On va en bande, regarder l'épicerie de M. Myr, boulevard du Pont-Neuf. Il y a de tout, des livres, des boulets, des billes, et même des bois de coco. C'est trop bon. Je crois que Simone a un faible pour Bernard. À chaque fois qu'il vous parle, elle n'arrête pas de rougir. Oh l'amour ! Plus tard, j'aimerais écrire des romans. Plus tard, je serai écrivaine. Je deviendrai célèbre. À la maison, à table, quand je reparle, tout le monde rigore. Tout le monde, sauf Jacques et Bernard. Cette année scolaire, 1941-1942, je me souviens finalement des bons moments passés en classe, de l'hiver froid, et du bois que l'on devait ramener chaque instanton pour mettre dans le poêle, du ramassage des doryforts et des bains dans l'eau du clin, de la chorale et de cet air stupide que l'on nous forçait à chanter. « Maréchal, nous voilà ! » Mais, chut, je pourrais être arrêtée pour avoir dit ça. Des cultures qui manquaient parfois, des faux rires avec mes amis, de mon père qui rentrait tard, des peurs de ma mère, des discussions que Myriam, Moses et Perle avaient avec mes parents alors qu'ils nous croyaient endormis, de leur envie de partir dans un livre pour résister, car nous étions plus en sécurité ici. Mais surtout, je me souviens de ce 6 juin 1942. C'était un samedi. Je ne suis pas allée à l'école ce jour-là, ni mes frères. À partir de cette date, le gouvernement français et les allemands ont décidé que tous les juifs de plus de 6 ans devraient porter une étoile cousue sur leur vêtement. L'étoile de David. Le lundi, lorsque nous sommes arrivés à l'école, je serrais très fort la main de Bernard, qui m'a dit « A tout à l'heure, soeurette ! » Il avait un drôle d'air. On nous aurait dit qu'il en voulait la terre entière. Jacques, lui, faisait son indifférent. En entrant dans la cour de Cornet, j'ai tout de suite vu Retrosanberg, la plus timide des filles que je connaisse dans un coin de la cour, a essayé de cacher son étoile tant bien que mal avec le foulard de sa mère qu'elle avait mis autour de son coin. Simone et Hélène ont fait un clin d'œil et quand je suis passée devant la directrice et ma maîtresse, elles n'ont rien dit. Elles ont baissé la tête, mais j'ai vu que Mme Lardillon avait les larmes aux yeux. Mademoiselle Pétonnée a tapé trois fois dans ses mains et nous sommes rentrés en place. J'ai pensé à Carmen et Familleux Kaufmann, qui avaient disparu depuis le mois de mars, mais que mon père avait vu au coin des Ziganes. Elle n'avait plus le droit de venir à l'école et je me souviens m'être demandé « Quand cela serait notre tour ? » À la sortie, pour nous changer les idées, Bernard nous a proposé d'aller chaparder quelques cerises dans le verger d'à côté. Celui de M. Verdier, un de nos voisins, un vieux monsieur, en agitant sa canne comme un mouliné et s'est arrêté tout net comme frappé par la foudre en voyant des étoiles. Il nous a dit d'un air malheureux « Mes pauvres enfants, quelle honte ! » Et moi qui vous reproche de me voler quelques cerises ! Il a hoché la tête et a rempli à ras-bord le béret de mes frères. Les cerises étaient succulentes, mais je ne sais pas pourquoi, je regarde un goût amer. L'école s'est terminée, l'été s'est installé. Le rabbin et mon père avaient de plus en plus de travail. Beaucoup de juifs étaient arrêtés et les Allemands les enfermés pour un temps dans le camp de la route de l'île. Puis ils étaient transférés à l'île. L'école a repris. J'ai changé de maîtresse, mais je ne me souviens plus vraiment de ce nom. Madame Moineau ou Madame Bonnet. Il s'est passé tellement de choses cette année-là. Jacques était dans la classe de Monsieur Billet et Bernard avançait le mettre de Monsieur Audemont. Et puis, un matin, au mon réveil, j'ai tout de suite vu que ma mère avait pleuré et que mon père avait un air absent. Les affaires de Moses, Myriam et de Père avaient disparu. Jacques nous avait expliqué qu'ils avaient dû tenter de passer en zone. Je ne sais pas si les touristes. Et je me souviens juste du vide laissé par leur absence. J'ai gardé un ruban de père que j'ai noué à mon poignet. Dans la nuit du 9 octobre 1942, nous avons été réveillés par des courbules en tapant la porte. Des os en allemand. « Schnell, Schnell ! » Nous avons vite compris. Nous avons pris quelques affaires. Elle s'en était dans le camion. Direction au camp. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Bernard me tenait l'air. Et bien au camp, nous avons été installés dans de grandes barraques en bois. Pas de chambre, mais un ortoir et une cuisine. collective. Grâce au rabbin, nous sommes sortis le 19 octobre 1942. Nous avons été logés, loués de la cathédrale. Je n'allais plus à l'école. Je restais à la maison. Nous sortions le moins possible. Il s'est écoulé quelques mois et je ne sais plus très bien. Et puis, le 17 février 1943, les soldats étaient de retour. Nous avons repris le chemin vers le camp. Mais cette fois-ci, le rapport n'a rien pu faire. Le cauchemar ne faisait que commencer. Il a fallu apprendre à vivre en communauté, partager le peu que l'on avait, subir l'enfermement. Je n'ai vu ni Ruth, ni Carmen, ni Familo. Nous n'avions aucune nouvelle de nos aînés. Nous étions libres à l'intérieur du camp, mais interdiction d'en sortir. Les gendarmes français ont gardé l'entrée. Il devait y avoir une école, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu un livre de classe. Nous passions nos journées à faire des tâches ménagères, jouer entre enfants, chasser les rats et les sourirent. La nourriture était insuffisante. Les toits étaient percés, mais nous étions ensemble. De l'autre côté des camps, il y avait les tiganes. Nous aussi étions communes. Parfois, certains tentaient une évasion, mais ils nous faisaient savoir qu'on avait échoué. Il y avait beaucoup de remarques circulaient dans le camp. On allait bientôt partir, on allait être déplacés, on allait venir nous libérer, un, un et un. Jusqu'au 19 mars 1943. Nous sommes partis pour Dorancy, une ville de la banlie parisienne. Un autre camp. Là, vivaient des centaines de familles entassées les unes sur les autres car il en arriva un peu plus chaque jour. Et toujours la pauvreté, la maladie, l'espoir, le désespoir. L'attente d'un nouveau départ pour Pichipoy. C'est un mot yiddish, une sorte de destination imaginaire. Pour les internés du camp de Dorancy, c'est la destination inconnue, celle des trains qui emportaient les déportés. Pour moi, Pichipoy, c'est Fodwitsch, le camp d'extermination en Pologne, le 26 mai 1943. Le combat 55. Je ne vous raconterai pas les wagons en bois, les gens entassés, les cris, les larmes, la faim, la soif, le manque d'air, plus l'arrivée, le silence à l'ouverture des portes, les ordres en allemand, les aboiements des chiens. Et les gens contrôlent par la fin de ma raroche. Je ne vous raconterai pas la suite, juste que j'ai perdu les rebonds de berle et que pour la dernière fois, Bernard m'a lâché là. Personne de ma famille n'est revenu. Vous êtes le présent, le futur. Voici la mémoire du passé, mais n'oubliez pas. J'aimerais que vous soyez les passants de mon histoire, celle de Jacques et de Bernard, ou comme on ne nous oublie pas, et que jamais ce qu'on en a subi ne se reproduise. pour les enfants étoiles comme pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais nous avons vraiment de la rue Pentiave, un ghetto de 100 mètres de long, et les portes du ghetto ont été détruites qu'au milieu du XIXe. On sait à quoi servent ces portes, et elles ont été, je ne sais pas comment elles ont été transformées, mais elles ont été détruites. Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus de Juifs après Philippe le Bel. Bon, ils vont, ils viennent, donc il y a eu plusieurs mouvements, mais à partir de 1394, les Juifs quittent définitivement le royaume de France. Donc, nous avons une transplantation pour les Juifs qui est très douloureuse. Les Juifs vivent en communauté, ce n'est pas en ghetto, en communauté, c'est-à-dire qu'il y a la synagogue, il y a l'abattage rituel, la viande cachère, il y a le migvé pour la purification par l'eau. Je rappelle que Jésus s'en est inspiré quand il a organisé son baptême dans le Jourdain, donc il y a cette purification par l'eau. Il y a l'enseignement religieux, notamment du Torah. Et donc, ces Juifs qui avaient habitude, et je rappelle que la Moselle, c'est quand même un régime concordataire, c'est-à-dire qu'il y a une structure bien définie, avec des rabbins comme des prêtres, comme des pasteurs payés par l'État, une organisation qui est gérée par le ministère de l'Intérieur, par un service bien particulier, le service des cultes. Donc, ces gens qui vivaient dans un milieu très protégé et qui se retrouvent dans une région où il n'y a personne. Alors, il y a un aumônier, le rabbin Elie Bloch, et d'où l'importance des archives du cours d'histoire. On assiste à toute une correspondance entre le rabbin de France, Isaïe Schwartz, et Elie Bloch, concernant son installation. Et donc, Elie Bloch voulait se mobiliser, être mobilisé. On lui dit, non, vous avez été réformé. Il a été réformé, il voulait à tout prix être mobilisé. Finalement, on lui a dit, écoutez, on va vous donner une tâche très importante. Vous occupez des Juifs de Moselle. Il était d'ailleurs le rabbin de la jeunesse à Metz, des Mosellans, évacués dans la région de Poitiers, dans le Poitou. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est cette photo. J'ai montré à des collègues et à des étudiants. On dirait Jean-Paul Sartre. Écoutez, je pense que c'est venu à votre idée rapidement. Effectivement, c'est un rabbin sans barbe. C'est un rabbin sans barbe, un rabbin qui vivait dans son siècle, qui aimait les belles voitures, qui aimait la littérature moderne, l'art nouveau, et qui, en même temps, était rabbin et aimait également la Torah. Il a même fait une yeshiva en Suisse. Alors, il faut que le rabbin, ce rabbin dont j'ai décrit la personnalité, va mettre en place toutes les structures. Alors, effectivement, chez lui, un bis rue Maillochon, la rue n'existe plus, ça où il y a le centre de tri des PTT, juste après le pont Léon-Blou, me semble-t-il. Donc, à son domicile, il y avait trois étages. Au étage central, il crée une synagogue d'une quarantaine de places. À Angoulême, c'est la rue de Bordeaux. Il faut non seulement nommer une synagogue. Créer une synagogue, il faut également nommer des rabbins ou des officiants. Donc, c'est Henri Kofman. À Royan, c'est Isaac Binde, d'origine allemande. Il va être interné. Il faudra le libérer. Il va intervenir. Donc, c'est aussi très compliqué. À Chetalayon, c'est un tour de rôle. Ce sont des fidèles. Alors, à Chauvigny, vous avez ici, à Chauvigny, la gare du tramway que j'ai pu sauver en photographiant la gare avant qu'elle soit détruite. Donc, c'est à la fois la synagogue de Chauvigny. C'était donc la communauté de Bousonville. À Bousonville, Bousonville était... Parce qu'ils étaient affectés à un département. Et ensuite, dans chaque département, il fallait les répartir dans des communes. Donc, Bousonville, c'était Chauvigny. Et donc, là, il y avait la synagogue. Il y avait les cours de Talmud Torah. Et j'ai eu des témoignages de ces enfants qui ont participé au Talmud Torah dans ce bâtiment qui, aujourd'hui, est disparu. Je crois qu'il y a un monument aux morts qui doit être pas loin. Alors, oui, je reviens en arrière. Le rabbin met en place toutes ces structures. Alors, l'abattage rituel, c'est compliqué. Il y a des règles très strictes. Alors, pendant des mois, les Juifs ont mangé des oeufs. Après, ils trouvent une personne capable d'abattre les poulets. Alors, ils vont ensuite passer à l'étape suivante, le poulet. Et pour arriver à la dente rouge, il faudra attendre pratiquement la fin de l'année 40 pour trouver le chochette, c'est-à-dire l'homme qui est capable de trancher, sans la faire souffrir, et bien, c'est un grand débat aujourd'hui, sans la faire souffrir, et bien, la vache ou le boeuf, bien sûr. Donc, et moi, je dis, la marque de cette réussite, c'est à Pessah, la fac de Pessah, la fête de Pâques, à Pessah 1940, et bien, il commande un wagon entier de matzot, un wagon de plusieurs tonnes de matzot, ce qui prouve que, vraiment, il est arrivé à structurer cette communauté, à répertorier les besoins de cette communauté, à récolter des informations et à distribuer, à vélo, en train, en automobile ou par la voie postale, à distribuer ce camion de matzot. En boîte. Et en boîte. En boîte. Vous imaginez dans quel état les matzot arrivaient. Mais, les Juifs étaient heureux de célébrer la Pâques, la Pâques, Pessah, avec les matzot. Le Pézime. Le Pézime. C'est-à-dire, quand vous allez à la communion et qu'on vous donne, voilà, c'est la même chose, ça a le même goût. Mais c'est plus grand. Et c'est carré ou roncelant, voilà. Alors, j'ai posé la question à l'archevêque de Tours. Je lui ai dit, pourquoi avez-vous choisi les matzot pour la communion ? Il m'a dit, écoutez, je vais réfléchir, je vous donnerai la réponse. Voilà. Bien. Alors, le rabbin, une fois qu'il met en place, à la fin de l'année 40, il met en place, enfin, déjà, à juin 40, il met en place toutes ces structures. Arrive les Allemands. Arrive les Allemands. Et là, on peut dire qu'à partir de là, eh bien, nous avons une perturbation des communautés juives. Il y a le camp de Poitiers, donc son rôle avec les Friedmans, avec David Friedman, c'est d'apporter secours aux internés. Il va intervenir pour libérer les enfants dont vous avez, alors là, je me tourne à la spécialise de la photographie. Je ne sais pas s'ils sont, d'après ma légende, ce sont les enfants de 41. Il faudra bien vérifier, ce sont ceux qui ont été libérés. Voilà, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ces enfants juifs sont internés au camp en 1941. Donc, il va libérer les enfants. Il sait que pour les adultes, c'est compliqué de libérer les adultes du camp, du camp, et donc de la route de Limoges. Et donc, il va s'occuper des enfants, extraire les enfants. Et je crois que la petite Friedman en parle. Et il va les installer, peut-être pas pour la petite Friedman, mais pour d'autres enfants, les installer à mini-osance dans des familles. Dans d'abord un homme et ensuite dans des familles. Alors, il est aidé par l'UGIF, c'est vrai, je le dis tout à l'heure. L'UGIF apporte son aide matérielle, financière. Mais aussi par la mère et l'enfant, qui est le comité de la rue Hamelot, qui est un dispensaire. Mais derrière cette façade dispensaire, vous avez un réseau de résistance. Un réseau de résistance auquel appartenait Elie Bloch, ce qui a valu la médaille de la résistance. Ce réseau de résistance était chargé de faire passer un certain nombre de personnes derrière la ligne de démarcation. Et également, de rassembler aussi des documents pour témoigner de ce qui se passe. Alors, parmi les assistantes sociales de la mère et l'enfant, vous avez Marcel Valancy, né Gensbourg, qui est vraiment une femme dévouée, qui va se débrouiller des sardines, qui va à Marseille se débrouiller des sardines au sel, leur faire traverser la ligne de démarcation par train avec des contrôles. Vous imaginez tous les contrôles qu'il y avait pour un tonneau de sardines, qui va également se procurer des biscuits phosphatés pour donner aux enfants un peu plus de tonus. On parlait d'anémie tout à l'heure à table, effectivement, pour un peu les retaper. Et Marcel Valancy va mourir d'une crise cardiaque à Marseille à la fin de l'année 42. Voilà. Et il dit, pour Elie Bloch, c'est ma meilleure amie qui disparaît. Donc, je tenais à lui rendre hommage cet après-midi. Alors, effectivement, le culte est désorganisé. Les ministres officiants, je parlais d'Isaac Bean tout à l'heure, est interné au camp d'Abrakone à Palwain d'Angoulême. Voilà. La pratique religieuse se fait discrète. Ensuite, on a même des bar misvot, c'est-à-dire des communions qui se font de manière clandestinement. C'est-à-dire, vous avez des familles qui rentrent une par une, des hommes qui rentrent une par une dans un local. Ensuite, dans un landau, comme s'il y avait un bébé, on transporte le Sefer Torah. Et puis, finalement, on célèbre la bar misva dans un ouvrage que j'écris. Je décris très bien cette situation-là. Et puis, il y a les brit milables. Le brit milables, c'est la circoncision. Et là, pour un juif, l'alliance est importante. Après huit jours, il faut faire la circoncision, sauf s'il a la jaunisse. Voilà. Donc là, effectivement, c'est reporté d'autant. Mais la circoncision doit avoir lieu, c'est important. Et vous avez des drames familiaux. Ces familles qui viennent de Metz, qui viennent de Nancy, des régions très pratiquantes, eh bien, leur enfant reste parfois plusieurs mois sans trouver un circonciseur, c'est-à-dire un moelle, un moelle. Et c'est pour eux un véritable drame. Ensuite, eh bien, tout s'arrête. Le rabbin Elie Bloch essaie de pallier les difficultés liées à cette désorganisation des cultes. Mais à un moment donné, il est arrêté en février 43. J'en parlais tout à l'heure à propos de la bar misva du monsieur de Halifa. Il est donc déporté. Et à partir de là, eh bien, tout s'arrête. Régine Brédic, sa secrétaire, qui habitait rue Gambetta, je suis passé tout à l'heure, en traversant les lieux où j'ai sévi à une certaine époque, eh bien, effectivement, elle habitait dans l'angle qui fait un petit angle avec la sort à côté. Je ne fais pas de publicité. Donc, le bijoutier à côté, voilà. Voilà. Et donc, maintenant, nous arrivons au bilan de la déportation. J'en reparlerai demain, bien sûr, pour évoquer le camp de la route d'Imoge. Mais je disais tout à l'heure, effectivement, au début, à la fin de la guerre, on parlait de 600 déportations. 600 juits déportés, 600 juits déportés. Et j'ai été obligé d'établir une espèce de comptabilité, transfert. C'est quoi un transfert ? Ce sont les juits qui partaient de la gare de Poitiers et qui allaient au camp de Drancy. Donc, il y a eu 11 transferts, même 12 transferts, parce que le transfert spécial, c'est le transfert de la famille des Liblots, que j'en reviendrai tout à l'heure. Donc, transfert par transfert, j'ai énuméré à partir des documents, des archives départementales, les gens qui partaient à Drancy, et les internés du camp qui partaient à Drancy. Et ensuite, à partir du camp de Drancy, avec les documents de Clarsfeld, j'ai répertorié ceux qui étaient déportés. Et tout le monde n'était pas déporté. On pouvait, par exemple, le rabbin Elie Bloch, dans le transfert spécial, il est transféré en février 1943, mais il va rester jusqu'au mois de décembre 1943. Et c'est pareil, il y a des transferts. Vous avez des personnes, des internés qui partent tout de suite, et d'autres qui partent un peu plus tard, pour des raisons qui appartiennent à la gestion du camp, ou plutôt à la gestion de la SNCF. Voilà. Donc, nous avons un total de 1 586 juifs qui ont été déportés à partir de Poitiers. Et là, c'est vraiment un travail de comptable, et il fallait donc rétablir la vérité historique. Peut-être que d'autres apporteront, d'autres historiens, voudront apporter d'autres informations. Mais pour l'instant, à partir des documents qui ont été, entre mes mains, plus les documents que j'ai trouvés dans les archives que j'ai citées précédemment, vous avez donc ce bilan des... Alors, tous n'étaient pas, bien sûr, des Juifs du Poitou, puisqu'il y a eu, donc, les Mosellans qui sont arrivés, puis il y a aussi toutes les personnes qui étaient arrêtées le long de la ligne des démarcations, qui étaient internées au camp de Poitiers. Alors, vous avez également des internés, mais je ne les compte pas, qui venaient d'Angoulême, et qui étaient rattachés au camp, qui rattachés au train qui partait sur Drancy, au train qui était en gare de Poitiers, qui partait sur Drancy, et donc, ça, je n'ai pas compté. J'ai compté uniquement les internés du camp, de la route de Limoges, transférés et déportés. Alors, le bilan aurait pu être beaucoup plus grave s'il n'y avait pas eu des milieux chrétiens. Moi, je le dis, milieux chrétiens, avec à leur tête le père Fleury. Alors, ce sont des estimations. On peut en discuter. Ce sont des estimations, autant pour les chiffres comptables de tout à l'heure, pour les transferts, je suis quasiment sûr de ces chiffres, autant pour les estimations, en fonction du père Fleury, de ses mémoires, en fonction des archives du rabbin Libloch, mais il part en 1943, mais avant, il est transféré en 1943, mais avant 1943, le père Fleury met déjà des enfants à l'abri. Donc, autour de lui, il y a toute une série de catholiques de Poitiers, et dans les mémoires du père Fleury, il y a quelques phrases assez symboliques. Il disait à certains de ces prêtres, ou certains catholiques, surtout, faites très attention, quand vous arrivez au collège Saint-Joseph, éviter telle ou telle personne, parce qu'ils ne sont pas au parfum de ceux que nous faisons. Donc, voyez-vous, il y avait, tout le monde connaît, comment dirais-je, la position de l'évêque de l'époque, et donc, c'est en dehors des positions officielles de l'Église qu'un certain nombre de catholiques, de chrétiens sont intervenus. Alors, vous avez les catholiques de Poitiers, vous avez également témoignages chrétiens, avec Jemmène Rivière, la GEC, autour du témoignage chrétien, vous avez la GEC, vous avez Mme Durand, Mlle Durand, je passais rue Saint-Louis tout à l'heure, je pensais à elle, elle m'a reçu, comme une fois, aux 9 rues, je crois, 9 ou 6, ne me donne pas du rôle, peut-être trompé, voilà, rue Saint-Louis, dont j'avais souvent la voix, qui était une juste des nations, et puis vous avez Notre-Dame de Sillon, Notre-Dame de Sillon, c'est donc, c'est à Paris, ils avaient des délégués, des délégués départementaux, des responsables, qui venaient prendre les enfants et les amener dans des cures ou des lieux dans la région parisienne ou ailleurs. Et puis, il ne faut pas oublier les pasteurs réformés du Sud-Vienne et des Deceps, qui ont joué un rôle important dans le passage de la ligne de démarcation, et vous avez un pasteur aussi, j'ai eu une conversation avec Lionel Jospin, le pasteur Jospin, qui était un résistant et qui a joué un rôle très important, et Lionel Jospin me disait dans un petit message que c'était l'honneur de sa famille. Cet honneur de sa famille, ensuite, est devenu pasteur de la monarchie néerlandaise. Voilà. Donc, voici pour la présentation des Juifs dans le Poitou, mais je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr. Ça va ? 20 minutes, c'est bon. Ça va, Michel ? Attendez, attendez. Bonjour, merci. C'est juste une petite question sur votre décompte des Juifs du camp qui ont été transférés à Drancy. Est-ce que vous avez compté les convois de Juifs vers des camps intermédiaires comme la Monde-Bevron, Petivier et Vaudela-Rolande ? Non, non, je n'ai qu'à partir du camp de Poitiers. Directement du camp de Poitiers ? Tout à fait. D'accord. Merci. Donc, les Juifs déportaient deux Poitiers. La Monde-Bevron appartient à un autre circuit, hélas, de déportation. D'accord. J'en parlais avec mon voisin. Il y avait plusieurs circuits. Il y a aussi du côté de Limoges, il y avait des réseaux. Alors, il y a un seul train qui est parti sur le convoi numéro 8, qui est parti d'Angers, qui a donc collecté un convoi venant de Poitiers, qui a été rattaché au transfert d'Angers et qui ensuite est parti vers Drancy et vers l'Allemagne. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment à partir de Poitiers et du camp de Poitiers. Donc, ceux qui sont partis d'ailleurs après avoir séjourné au camp de Poitiers, vous ne les avez pas... Je ne vais pas les compter dans les portées de Poitiers. Et là, je ne compte pas aussi parce que le rabbin avait extrait du camp un certain nombre d'enfants, placés dans des familles. Ensuite, voyant que ces familles étaient elles-mêmes arrêtées et internées, il s'est dit, je vais les envoyer dans les centres de l'UGIF à Paris. Et donc, ils les envoyaient dans les centres de l'UGIF à Paris et ils ont été déportés. Donc, je ne les compte pas non plus. Alors qu'ils sont des enfants qui sont venus avec leurs parents dans le Poitou, qui ensuite ont été transférés, placés dans les familles, puis transférés à Paris. Je ne peux pas les compter parmi les déportés. D'ailleurs, j'ai une annexe spéciale dans mon ouvrage sur le camp de Poitiers où j'explique cette situation-là. D'accord, merci. Mais en tant qu'historien, quand je parle des déportés de Poitiers, du camp de Poitiers, je ne peux que vous donner ce tableau-là. Et en annexe, j'explique, bien sûr, les différentes possibilités également. D'accord, merci bien. Peut-être sur la question des chiffres, je peux préciser certaines informations qui ont été révélées à l'occasion de l'exposition que nous avons produite en 2016, puisqu'à cette occasion-là, nous avons réalisé un fichier nominatif de toutes les personnes qui ont été internées dans les camps de la Vienne. Donc, c'est la première fois qu'on réalisait ça. Et aujourd'hui, ce fichier nominatif, il sert énormément pour les historiens, notamment, qui nous le demandent quand ils savent qu'il existe. Et puis aussi, dans l'intérêt des familles, puisqu'on a aussi les descendants qui nous contactent pour avoir des informations sur les personnes de leur famille qui sont passées dans les camps. Et donc, ça nous permet de retrouver très, très rapidement la trace du passage de ces familles-là. Donc, moi, ce que je vous donne comme chiffre et que vous retrouvez dans l'exposition qui est présentée ici, c'est qu'entre juillet 1940 et août 1940, ce sont 4536 personnes, pas juifs, personne, tous, personnes confondues qui ont été internées, mais plus de 40% de ces personnes étaient juives ou ont été internées en tant que juifs. ce qui fait un total supérieur du chiffre de déportation. Vous voyez, on est à un peu plus de 2000 personnes internées pour raison dans la catégorie juif qui sont passées par les camps de la Vienne. Donc, ça veut dire un différentiel d'environ 500 personnes entre ceux licités par M. Lévy et ceux qui sont passés par le camp. Donc, il n'est pas incertain que votre chiffre soit revu à la hausse au cours de nouvelles recherches. Je voudrais expliquer que les personnes qui étaient malades dans le camp étaient évacuées vers l'Hôtel Dieu. Et l'Hôtel Dieu servait également de moyens d'évasion. Alors, effectivement, il serait intéressant d'évaluer les entrées à l'Hôtel Dieu, les évasions, et j'en parlais à table. Une grand-mère grabataire n'a pas été déportée parce qu'elle était grabataire. Et donc, on peut également considérer toutes ces situations particulières. Et je pense qu'on pourrait évaluer à la hausse, mais pas dans les transferts. Dans d'autres circonstances, voir comment ils ont été arrêtés et déportés par d'autres circuits, en fait. Oui, je me pose une question et qui se réfère avec un petit témoignage. est-ce que la presse, je veux dire, donner une information faisait part des transferts ? Bien sûr que la presse était totalement sous contrôle, mais la presse aussi donnait une grande publicité aux lois anti-juives, je veux dire. Est-ce qu'il y a éventuellement des articles qui disent « Ben voilà, les juifs sont partis, tant mieux, aussi bien, etc. » Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai un de mes frères aînés qui avait 9, 10 ans à peu près à cette époque et qui, dans les mémoires qu'il a fait, dit qu'ils étaient en 9e, parce qu'en 9e, c'était le CM2, je crois, non, le CM1, je veux dire, il avait constaté avec un autre camarade qu'ils avaient deux camarades dont ils savaient qu'ils avaient une étoile jaune, je veux dire, mais qu'ils essayaient de la cacher. Bon, voilà. Bon, et puis un beau jour, ils ne sont plus là, je veux dire. Bon, c'est pas aller plus loin. Bon, mais est-ce qu'on peut systématiser ça en disant, ben, un beau jour, le matin, les gens, etc. Parce que, quand même, ça fait beaucoup de monde, je veux dire, qui s'en va. Alors, la presse, non, ne disait rien, bien sûr, de ces déportations, puisque c'est les Allemands qui contrôlent la presse et ils n'ont pas envie de faire de la publicité sur ce genre de déportation. Que ça soit su dans la population, probablement, chez certaines personnes, il faut imaginer le camp de Poitiers, la route de Limoges, se situe à l'est de la ville, alors que la gare se situe plutôt du côté ouest. Donc, ça veut dire que dans les transferts, est-ce qu'on a mis en exergue dans l'exposition, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur Internet, vous retrouvez le catalogue numérique de l'exposition avec des éléments augmentés, on va dire, donc des interviews et aussi des documents d'archives et notamment les documents qui montrent comment sont organisés les transferts depuis le camp de la route de Limoges jusqu'à la gare. Donc, il y a deux possibilités à cette époque-là pour rejoindre la gare depuis le camp, c'est-à-dire passer par les boulevards en longeant le clin d'un côté ou de l'autre en passant sous Blossac. Il n'y a pas la rue, il ne traverse pas la ville tout droit si j'ose dire par la rue Jean Jaurès qui passe juste à côté, ce n'est pas possible. Donc, ça fait quand même un sacré trajet de quelques kilomètres et donc, quand on déporte quelques centaines de personnes, ce sont plusieurs camions, ce sont des GMR, les groupes mobiles qui sont sollicités, les cars qui sont réquisitionnés, ce sont des cars des compagnies de la société civile. Donc, en fait, vous avez déjà des personnes qui, de toute façon, sont au courant de ces déportations. Vous avez les agents de la SNCF, vous avez toute une catégorie de personnes qui voient bien ce qui se passe. Mais la presse, elle, est muselée et d'ailleurs, sur la période de l'occupation, il y a un seul article qui fait référence au camp de la route de Limoges qui est produit, je crois, au début de l'année 41, je crois, et qui s'appelle Poitiers-Ville-Dépotoir. Et donc, c'est clairement, bien sûr, le journal est antisémite à cette époque-là, enfin, tenu par des antisémites, notamment, et des collaborationnistes et des pro-pétainistes. et donc, on est là pour dénoncer le fait que Poitiers, en fait, est une ville dans laquelle il y a un camp dans lequel on vient y entasser des gens qu'on ne veut pas, qu'on souhaitera probablement déporter, en tout cas. Mais la presse ne fait pas mention de ces déportations et les Allemands, bien sûr, seraient intervenus de ce point de vue-là. Et donc, j'en profite pour vous parler d'une recherche en cours actuelle, notamment, donc, d'un point de vue iconographique. Nous avons la mention d'un peintre qui est passé dans le camp de la route de Limoges et qui a produit un tableau qui a été exposé à Paris, au Salon, en 1943. Eh bien, ce peintre reproduit des femmes internées de Ciganes et montre un juif avec son étoile dans un camp. Alors, on ne dit pas que c'est le camp de la route de Limoges à Poitiers, on dit que c'est un camp de concentration en France. C'est le titre du tableau. Il est exposé au Salon. Le lendemain, il est décroché tout de suite par les Allemands pour offense au Grand Reich. Vous voyez qu'en fait, montrer ou parler de ce qui peut arriver aux Tiganes, aux Juifs et d'une manière globale à toutes les personnes qui feraient opposition aux Allemands, eh bien, ce n'est pas pas du tout du goût des Allemands de médiatiser ce genre d'informations. Je voudrais, si vous me permettez, rebondir. Effectivement, la presse n'en parlait pas, mais à Poitiers, l'opinion publique en parlait, puisque dès la grande rafle de juillet 1942, le père Fleury se met au service du rabbin, il rencontre le rabbin et dit, écoutez, je suis votre homme, je suis prêt à vous aider, ce n'est pas normal d'arrêter les femmes et des enfants et des internets derrière les barbelés. C'est à partir de là que démarre la résistance des justes à Poitiers. Mon père m'a dit qu'il avait été emprisonné à la pierre levée et c'est un peu flou aussi pour moi, à Sivray et j'aurais aimé savoir si, bon, à partir de la pierre levée, il aurait pu être interné à la route de Limoges avant d'être déporté en Allemagne et en Pologne. Alors, si vous voulez, la pierre levée, la prison de la pierre levée était pleine d'internets de différentes catégories, donc des résistants, des droits communs et à un moment donné, à la rue de Limoges, on a ouvert une prison pour y mettre ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la prison de la pierre levée. Voilà. Donc, on avait une prison annexe dans le camp, mais à ma connaissance et Olivier Bonchereau pourra peut-être le dire tout à l'heure, je n'ai pas vu d'internets de la prison transférés en déportation puisque les juifs étaient à part, donc eux, il n'y a pas de problème, ils étaient sur des listes bien précises, mais pour les internets de la prison annexe du camp, ça, je n'ai pas d'informations très précises. emprisonnés, mais c'est flou. Mais c'est son papa qui a été emprisonné. Question, ah oui, tu veux réagir à la rue de Viennes ? Juste peut-être pour préciser que la prison ouverte dans le camp et donc une annexe de la prison de la pierre levée a été créée justement à l'occasion du démantèlement du réseau Renard. Et ça, il faut le rappeler, c'est-à-dire que les Allemands, la prison était pleine, ils ont eu besoin de place parce que ça représentait quand même plusieurs dizaines de personnes, le démantèlement du réseau Renard. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont transféré une partie des personnes emprisonnées à la prison de la pierre levée dans le camp qui a été redivisé encore une fois puisque le camp de la rue de Viennes a été divisé dans plusieurs sections. On parlait, dans le petit film, on disait les juifs allaient librement dans le camp. Ils allaient librement dans leur partie du camp qui était une petite partie finalement puisqu'il y avait aussi le camp des tziganes et donc, il y avait ensuite cette prison qui s'est créée à l'intérieur du camp pour délester la prison de la pierre levée qui, à ce moment-là, a donc emprisonné les personnes du réseau Renard. Merci. Est-ce qu'on a une idée de la manière dont les enfants en particulier, il en a été question dans le film, dont les enfants vivaient dans le camp ? Il a été dit à un moment donné qu'il n'y avait pas d'école mais en dehors de ça, est-ce qu'on sait comment ils vivaient ? Est-ce que les enfants étaient avec leurs parents ? Est-ce qu'ils étaient à part ? Quelle a été leur vie pour ceux qui sont restés un certain temps ? Pour ceux qui sont restés un certain temps, effectivement, les enfants vivaient dans le camp avec leurs parents et il y a eu des écoles de Talmud. Donc, il y a eu des écoles puisque le jeune homme de Haïfa a passé sa bar misva dans le camp et il pensait que c'était donc effectivement le rabbin en mars 1943. Donc, il y avait quelques activités autour des enfants. mais peut-être pas aussi organisées que le camp de Mont que je connais aussi du côté de Tours où il y a eu une organisation très stricte avec un comité local, avec le nid pour les petits enfants, avec une école, avec un rabbin, avec une synagogue, enfin un lieu de prière, une synagogue, un lieu de prière. Mais dans le camp de Poitiers, il y a eu une organisation mais qui n'était pas aussi structurée. Donc, il y avait des enfants avec leurs parents qui étaient de temps en temps pris à part pour des éducations particulières religieuses ou autres. Plutôt religieuses. Une question pour madame la directrice de l'école de Coligny. Tout d'abord, madame, merci d'avoir entrepris ce beau travail avec vos élèves. Ce n'est pas évident. J'aimerais savoir un petit peu comment c'était perçu par ces élèves et par leur famille. Je vous remercie. Je vous remercie pour eux. Perçu par les élèves très engouffrés dans le projet tout de suite après la présentation d'un rapide PowerPoint qui montrait justement les archives que j'avais été chercher aux archives départementales. Et à partir du moment où ils ont pris conscience que ces enfants-là vivaient et ont vécu et avaient vécu dans leur école, avaient monté les mêmes escaliers. On voit les marches à un moment donné dans le film. On avait passé par les mêmes chemins pour venir à l'école. Ils se sont investis totalement et ils ont été même plus loin que moi parce que moi je me contentais de vouloir faire le film et eux ont dit non, non, c'est pas fini. Le film, c'est bien mais c'est pas fini. On va l'envoyer au mémorial de la Shoah, on va l'envoyer à différentes personnes et puis on va demander une plaque. On va demander une plaque, on va demander une plaque à la mairie, on va demander, on a écrit, ils ont écrit à la rectrice, ils ont écrit au Dazen, ils ont écrit à Madame la Mère et on va demander également la plantation d'un cerisier pour faire référence à la petite anecdote qui est réelle et les parents m'ont totalement soutenue, totalement, que ce soit, j'avais dans ma classe des enfants qui étaient, qui n'avaient, qui étaient athées, qui n'avaient aucune religion, des enfants qui étaient musulmans, déclarés, qui ne mangeaient pas de porc à la cantine, des enfants qui étaient également juifs, des enfants qui étaient protestants et aucun, aucun parent n'a refusé son aide, son concours, son accord. Certains parents, nous avons été invités par la communauté juive de Poitiers à venir à la synagogue. Eh bien, j'avais une majorité de parents qui étaient là et qui ont, pour ceux qui ont voulu, qui ont visité la synagogue, qui ont mis la kippa, les enfants, qui ont autorisé leurs enfants à souffler les bougies d'Anouka, qui ont mangé les beignets, qui ont discuté, mais c'était vraiment ceux qui voulaient le faisait, ceux qui ne voulaient pas ne le faisaient pas, mais ils étaient là. et la majorité m'ont fait confiance, m'ont suivi parce que les enfants étaient porteurs du projet. Et je voulais, on n'a pas été jusqu'au bout du film, mais je voulais aussi remercier Paul, bien entendu, remercier Daniel, remercier la communauté et puis également les artistes qui m'ont aidée, c'est-à-dire Ovlak, qui est un artiste israélien que je ne connaissais pas, un photographe, c'est un grand photographe connu et qui a fait deux visioconférences avec des enfants pour travailler sur les émotions et sur les photos et puis Bernard Bitan aussi qui est un metteur en scène israélien qui a fait aussi une visio avec des enfants pour travailler sur l'émotion, sur le dire et la chanteuse Shirel dont il massacre allègrement la chanson à la fin qui nous a offert les droits de sa chanson pour conclure le film. Je tenais aussi à les remercier et ces enfants ont été vraiment ainsi que leurs parents ont été formidables parce que le jour de l'inauguration pour ceux qui ont pu y assister, ils étaient présents aussi. C'est-à-dire un an, les enfants avaient quitté l'école puisqu'ils étaient en CM2 quand ils ont fait le travail avec moi et ils étaient en sixième. Eh bien, tous les enfants étaient là et les parents aussi à part ceux qui avaient déménagé et ils étaient tous présents et tous très fiers de planter l'arbre et de dévoiler la plaque. Et ils l'ont, en plus, amené au collège ce petit film et les professeurs d'histoire l'ont fait tourner dans les classes de quatrième, de troisième et ça n'a posé aucun problème. Et ça, je pense que c'est une grande réussite aussi. Voilà. Merci. Je suis désolée pour celles et ceux qui avaient des questions. Je vais céder la parole à Daniel Hoffnung pour la conclusion de la table ronde de ce jour. Je remercie chacun et chacune des participants de cette table ronde et on se retrouve demain. Mais évidemment, pour celles et ceux qui avaient des questions, vous pouvez les poser après. Merci à tous d'être présents. Je voudrais en quelques mots vous parler de notre association Mémoire et Vérité. Elle est née en janvier 2001 en réaction à l'éditorial du bulletin départemental de l'Ordre des médecins de la Vienne daté du mois d'août 2000. Il y a été écrit et je cite mot pour mot un ordre a effectivement été institué en 1940 afin de soustraire les médecins juifs à des déportations et au fait que leur soit ainsi imposé les pratiques médicales discutables alors en vigueur en Allemagne. Ne peut-on pas imaginer que le pire des gouvernements ait quelques bonnes idées ? Fin de citation. Pour les plus jeunes d'entre vous qui l'ignorent peut-être, l'Ordre des médecins a été lors de sa création le 7 octobre 1940 l'instrument de l'asservissement des médecins au gouvernement nommé par Philippe Pétain et de la politique raciste d'exclusion des médecins juifs. Vous avez pu depuis de nombreuses années entendre ce type d'allégations révisionnistes et bien d'autres malheureusement notamment pendant la dernière campagne électorale. elles ont pour but de rendre en apparence présentable des mesures conçues pour restreindre les libertés à servir des catégories de population quand ce n'est pas simplement pour appeler à la haine de l'autre voire à son meurtre. L'objet de mémoire et vérité est de veiller au respect de la vérité historique et de dénoncer et combattre par tout moyen légaux et démocratiques les idées négationnistes et révisionnistes notamment d'inspiration antisémite et raciste. Vérité historique basée sur les archives les faits les témoignages et faisant l'objet d'un large consensus parmi les historiques. Au nom de mémoire et vérité et en mon nom personnel bien évidemment je remercie sincèrement monsieur le préfet de la Vienne Jean-Marie Gérier qui nous a fait confiance et accordé son haut patronage à cette manifestation. Le président du conseil départemental qui par l'intermédiaire d'Olivier Branchereau Médiateur aux archives a permis la présentation de l'exposition sur les camps d'internement dans la Vienne et faciliter la compréhension de la relation entre archives et histoire. Et puis à Didier Moreau directeur de l'espace Mendès France qui nous a encouragés dans notre action et a mis à notre disposition cette salle et la salle d'exposition. Ces remerciements s'adressent aussi à Héloïse Morel qui est là merci Héloïse à Edith Syreau Anne Clermont et puis l'équipe des techniciens pour leur conseil avisé et leur accompagnement. Un grand merci et toute ma reconnaissance aux trois intervenants quatre intervenants pardon Patricia Duchadaï Paul Lévy Sylvain Potier-Leroux et Olivier Bancherot. Enfin merci aussi à vous toutes et tous sans qui cette manifestation n'aurait pas eu vraiment de sens donc vous pouvez vous applaudir. Et pour terminer si certaines et certains d'entre vous souhaitent participer à la vie de notre association et soutenir notre action ils trouveront sur le bureau quelques bulletins d'adhésion. Je vous souhaite une bonne soirée et que vous êtes là peut-être à demain. Merci. Merci monsieur Hoffnung. Je voulais simplement évidemment je ne l'ai pas fait au début mais excusez Didier Moreau qui est par ailleurs pris sur d'autres événements puisqu'on a un programme chargé en ce week-end mais voilà il a évidemment accompagné de manière très chaleureuse cette initiative et peut-être dire aussi que Patricia Duchadeuil est venue avec une sélection de livres très intéressants notamment pour voilà pour les enfants les petits-enfants et qu'elle peut peut-être vous en conseiller quelques-uns puisque la transmission évidemment est nécessaire. Merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501